c'est très bien j'ai une petite question aujourd'hui dans notre société que ce soit en Belgique mais aussi en France et un peu partout en Europe on entend beaucoup de critiques envers les professeurs en disant les professeurs sont des fainéants les professeurs ne travaillent pas beaucoup les professeurs font comme j'ai dit, ils peuvent parfois de la propagande politique etc. Est-ce que vous en tant qu'enseignant est-ce que ça vous blesse, est-ce que ça vous touche et quel regard portez-vous à ça ? Oui alors pour faire le lien avec ma réponse précédente, en aucun cas un professeur ne doit faire de la propagande déjà il doit former à l'esprit critique donc on peut avoir une orientation mais ce n'est pas pour autant qu'on a fait de la propagande en aucun cas un professeur Mais ça arrive, je connais des cas moi-même j'ai eu il y a des professeurs qui disaient par exemple j'ai un professeur qui était ouvertement pour le mariage homosexuel et qui n'hésitait pas de le dire en classe à de jeunes élèves, des adolescents en disant que le mariage homosexuel c'est merveilleux etc. alors qu'on n'était même pas majeur et que ça n'avait rien à voir avec le cours En tout cas moi personnellement je ne ferai jamais de propagande pour mes orientations ça en aucun cas ça c'est autre chose donc ça c'est la première chose maintenant pour revenir à ce qui apparaissait dans votre question c'est-à-dire le problème de la représentation mentale que les gens peuvent avoir de la fonction enseignante écoutez ça je dirais que chacun a une représentation sur les autres donc un professeur pense aussi un certain nombre de choses parce qu'il appartient au secteur public sur des gens qui travaillent dans le secteur privé ou qui sont indépendants etc. alors évidemment les fonctionnaires vont plutôt dire ah ben oui mais les indépendants ils peuvent faire de la fraude nous on ne peut pas etc. bon moi je ne me suis jamais situé dans cette optique-là ce que voilà maintenant ça n'empêche pas qu'on puisse essayer de démonter un système et notre système qu'on le veuille ou non qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas c'est un système capitaliste qui est quand même basé sur l'exploitation alors maintenant quand on dit qu'on a des vacances des choses comme ça je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de ce que c'est que le métier d'enseignant tout d'abord je dois dire que moi j'ai la chance de ne pas avoir beaucoup d'heures de cours quand je compare mon horaire à celui d'un professeur d'enseignement secondaire mais je dirais que presque tout mon travail se fait à domicile je pourrais vous montrer ici tous les livres qui sont ici au rez-de-chaussée dans ma maison il y a 10 000 livres et revues donc je oui pas mal à tous les étages un jour il y a un kiné qui était venu pour toutes mes filles il y a 25 ans qui en arrivant ici a dit ah ben ici au fond vous êtes le responsable de la bibliothèque communale je ne lui dis pas du tout c'est ma bibliothèque à moi voilà donc le travail se fait à domicile c'est un travail d'intellectuel un travail intellectuel de lecture on doit se mettre à jour constamment sur les recherches qui sont faites on doit lire constamment des synthèses on doit mettre en lien des éléments qui n'apparaissent pas d'emblée dans les manuels donc c'est un travail je dirais à domicile et les vacances entre guillemets c'est un moment où effectivement on a besoin de se reposer parfois nerveusement c'est pas mon cas parce que je n'ai pas de problème dans mes classes ils sont des adultes mais quand on est en secondaire je comprends que bon j'étais en secondaire je peux vous dire que quand on a des journées comme ça où pendant la semaine on a vu 250 voire 300 élèves parce qu'en histoire c'était le cas 300 élèves qui vont de 12 à 18 ans bon moi j'ai enseigné à la fois dans le général mais aussi dans le technique et le professionnel à l'époque quand vous vous trouvez devant quelqu'un qui a 21 ans et qui est en 7ème soudure et que vous vous êtes un intellectuel maigrelé bon vous avez des arguments qui sont qui n'ont pas beaucoup de sens je dirais dans la peau de celui qui pour faire du sport de la musculation et devant des petits si je puis dire qui ont 12-13 ans et qui sont en fait des enfants prolongés ça peut être usant donc il y a la fatigue nerveuse donc quand on rentre chez soi on doit décompresser ça c'est une réalité il y a beaucoup de préparation à domicile il y a beaucoup de réunions pédagogiques on n'imagine pas en fait vous savez c'est comme dans un théâtre il y a on voit la pièce pendant une heure et demie ou pendant deux heures et c'est comme si on disait ah les acteurs oh c'est cher cette place là j'ai dû payer allez je dis n'importe quoi ici 50 euros pour ma place et voilà ils jouent pendant une heure et demie alors qu'ils ont dû répéter pendant des semaines voire des mois ça n'a pas de sens et bien je dirais un professeur c'est comme un acteur c'est quelqu'un ou un médecin vous allez chez le médecin vous allez pendant un quart d'heure chez le médecin vous payez 25 euros et on dit ah le médecin il n'y a bien sa vie c'est 100 euros de l'heure mais oui le problème c'est qu'il doit se mettre à jour c'est qu'il a tout un savoir qui résulte de ses études et donc ce que l'on paye ce n'est pas la prestation qui dure un quart d'heure c'est évidemment tout ce qu'il y a comme savoir et comme compétences qui sont mobilisés au moment où il fait ce diagnostic donc pour les enseignants c'est la même chose je dirais est-ce que le problème n'est pas aussi le système de rémunération qui est uniquement je crois basé sur l'ancienneté est-ce que ça ne doit pas aussi être basé on va dire peut-être sur les performances il y a aussi le problème de nomination c'est-à-dire au bout d'un certain temps on est nominé et vous me corrigez si je me trompe c'est qu'on ne peut pas perdre sa place c'est-à-dire qu'on est nominé on ne peut pas renvoyer un professeur qui est nominé même s'il donne mal cours ou s'il ne donne pas cours etc. est-ce que ce n'est pas ça aussi qui fait qu'il y a certains mauvais professeurs qui profitent du système et qui nuisent à tous les autres ? Oui en fait il faut d'abord expliquer pourquoi il y a nomination parce que les gens ne comprennent pas pourquoi il y a nomination c'est comme pour un juge c'est dans un souci je dirais d'éviter que le pouvoir politique lorsqu'il change par exemple lorsqu'il y a un gouvernement puisse je ne sais pas comme par exemple tous les quatre ans aux Etats-Unis où le président change complètement l'administration de son prédécesseur puisse à un moment donné parce qu'il apprend que tel ou tel professeur est de telle orientation puisse le dégommer alors qu'il est peut-être un excellent professeur du point de vue technique et en termes de compétence donc la nomination est une protection je dirais politique par rapport au pouvoir en place est-ce que c'est aujourd'hui est-ce qu'à notre époque est-ce que ça existe encore qu'on veuille renvoyer tel ou tel professeur parce qu'il pense mal entre guillemets aujourd'hui c'est encore utile on n'en sait rien parce que justement il y a nomination mais s'il n'y avait pas nomination c'est sûr que ça se ferait moi je peux vous dire en ce qui me concerne moi que pendant quand même un certain nombre d'années j'ai été délégué syndical et je peux vous dire que j'ai eu des soucis justement dans mes attributions les horaires qu'on m'a donné parce que entre guillemets j'étais un emmerdeur parce que je défendais les travailleurs qu'ils soient des collègues ou des ouvriers etc donc j'ai eu des problèmes donc j'ai pas eu de nomination supérieure à la mienne parce que justement j'avais une orientation politique donc je peux vous en parler concrètement concrètement donc ça c'est une réalité alors vous me disiez je ne sais plus parce que est-ce que peut-être certains mauvais professeurs profitent du système et nuisent alors à l'image de tous les autres alors maintenant il faut savoir déjà que on peut toujours être mis à pied pour des raisons morales il est évident que si vous allez sur l'estrade et que vous avez un comportement qui renvoie je ne sais pas des comportements sexuels déplacés ou que vous comment dirais-je vous prononcez des paroles déplacées vis-à-vis d'un étudiant mais ce n'est pas parce que vous êtes nommé que vous allez rester à votre place pas du tout vous savez il peut y avoir des suspensions de traitement vous pouvez être comment dirais-je des suspensions même de pendant plusieurs mois dans votre profession etc maintenant votre nomination vous la gardez c'est vrai mais donc être nommé ça ne veut pas dire que tout est permis ça c'est pas vrai ça c'est pas vrai il peut y avoir des enquêtes sur la réalité on en a beaucoup parlé quand il était question de pédophilie par exemple vous avez beau être nommé si vous êtes pédophile il y a la justice pénale qui va intervenir vous aurez beau être nommé mais vous serez quand même des gommés si vous allez en prison donc vous voyez on n'est quand même pas complètement libre ça c'est sûr maintenant quand vous parlez des compétences du professeur des professeurs qui ne fichent rien ou des professeurs vous savez il y a quand même une direction dans les écoles il y a quand même des inspecteurs je veux dire ce sont des gens qui ne sont pas complètement impuissants c'est pas parce que vous êtes nommé que vous ne pouvez pas être rappelé par votre hiérarchie il y a quand même la pression je dirais de l'opinion publique c'est à dire les parents dans les réunions de parents des délégués de classe des délégués de parents qui peuvent et quand ça se répète il ne faut pas croire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez vous savez c'est un mythe donc ça c'est pas vrai je dirais il y a quand même des limites et je dirais que si quelqu'un a été nommé alors qu'il aurait pu être arrêté à temps avant sa nomination la responsabilité intervient à ceux qui ont laissé passer je dirais cette nomination je veux dire c'est pas parce qu'on rend dans l'enseignement qu'on est d'office dès qu'on a mis un pied comme je dirais au début de sa carrière qu'on va y rester on peut être arrêté avant d'être nommé quand même à moi